Ne dites plus « il est maigre » car cela a une connotation négative. Dites plutôt « il est svelte » et arrêtez de dire « elle est grosse ». Dites plutôt « qu'elle est forte ». Ah, et d'ailleurs, savez-vous comment parler des couleurs de peau sans offenser personne ? Chers étudiants, cette grande leçon de vocabulaire enrichira considérablement votre expression. Alors, commençons immédiatement par la façon de décrire l'apparence des gens grâce à un vocabulaire plus avancé et plus précis et sans froisser personne. D'abord, pour décrire le corps, nous avons vu que « maigre » et « gros » sont généralement considérés comme péjoratifs, « svelte » au lieu de « maigre ». Mais nous avons également le mot « élancé » qui veut dire « de haute taille » et « svelte », « mince ». Au lieu de « gros », il existe les adjectifs corpulents, plus formels. « Enveloppés » ou « enrobés » sont excellents pour mentionner un léger surpoids, de manière respectueuse. Si vous dites « épais », ce n'est en fait pas beaucoup mieux. « Robuste » qui est solidement constitué. « Trapu » veut dire « petit » et « large ». « Rabelé » est un synonyme de « trapu ». Maintenant, voyons quelques mots péjoratifs et moqueurs à ne pas utiliser. « Joufflus », « dodu », « rondouillard ». Alors, pour quelqu'un de très mince, il y a « squelettique », « maigrichon », « maigrichonne », « anorexique » qui est souvent utilisé de manière exagérée. Bien, passons maintenant aux cheveux. Il y a les cheveux blancs et gris, mais on peut dire de manière améliorative, des cheveux argentés. Puis, il y a la couleur « blond platine », « blond clair », « blond », « blond foncé », « châtain clair », « châtain », « châtain foncé », « brun », « noir ». Et bien sûr « roux », mais ça, c'est le vocabulaire trivial, commun. Alors, notez bien que si vous ne voulez pas spécifier une couleur de cheveux, une couleur de peau, vous pouvez simplement dire « clair » ou « foncé ». En ce qui concerne la texture des cheveux, il y a les cheveux lisses, ondulés, bouclés, frisés et les cheveux crépus, qui sont vraiment des boucles très denses. Les cheveux peuvent aussi être décrits de soyeux, quand ils sont doux, comme de la soie. Ou au contraire, s'ils sont très secs et très abîmés, on peut dire qu'ils ressemblent à de la paille. Passons au sujet de la couleur de peau, un sujet épineux, délicat. Pour parler du teint de quelqu'un, la manière la plus adéquate et polie est de dire « une personne plus couleur », « une personne noire », « une personne blanche ». Cela est vraiment préférable à « un blanc », « un noir », qui semble un peu plus négligent et donc irrespectueux. Pour éviter la catégorisation, vous pouvez également dire « peau claire » ou « peau foncée ». Alors, concernant le spectre des couleurs, entre noir et blanc, nous avons aussi « basané », qui se dit d'une peau brune, soit par effet de bronzage ou bien normalement basané. Une peau pâle est une peau très blanche, sans éclat, et cela a en général une connotation négative. Concernant les yeux, c'est trivial, à part pour distinguer le marron du noisette. Les yeux marrons sont de nuances plus sombres, tandis que les yeux noisettes ont une couleur plus claire. Les lèvres peuvent être qualifiées de boudeuses, charnues ou pleines, et l'on peut dire aussi des lèvres pulpeuses. Le contraire est « minces » ou des lèvres pincées. Parlons de nez. Voici un nez aquilin, puis un nez droit, et enfin un nez retroussé. Pour la forme du visage, il y en a trois principales, ovales, rondes ou carrées. Et on peut parler aussi de « mâchoires carrées », comme sur cette photo. Alors, sachez que certains adjectifs peuvent être considérés comme flatteurs et positifs pour un homme, et pourtant en fait assez insultants pour une femme. « Attrayant » est utilisable pour tous les sexes. Mais, évitons de qualifier une personne d'appétissante ou de délicieuse, comme l'a fait notre président Emmanuel Macron en disant au premier ministre australien « Votre délicieuse épouse, c'est une gaffe ! » Parfait ! Mais maintenant, saviez-vous qu'il est possible d'être très éloquent en parlant du climat ? Il suffit d'employer le bon vocabulaire. Vous pouvez, par exemple, qualifier le climat de « clément » s'il fait doux. Une journée peut être éclatante, radieuse, divine. Et alors, l'expression « prendre un bain de soleil » est adaptée. Voir « cuire » si l'ensoleillement est trop fort. Fondre au soleil quand vous suez, transpirez abondamment. L'été est aride quand il est trop sec. On parle aussi de climat torride, caniculaire, accablant. L'adjectif « venteux », « un jour venteux », « la brise » quand il y a un vent léger. Si le ciel est dégagé, non nuageux, alors la nuit, on peut parler d'un ciel stellé, plein d'étoiles. Mais au contraire, un ciel voilé est opaque s'il est couvert en nuages. On peut qualifier une journée sombre de lugubre, morose, maussade, sinistre, glauque. Aujourd'hui, subissez-vous une température hivernale, propre à l'hiver ? Fait-il un froid de canard chez vous ? Est-ce que ça caille ? Est-ce qu'il y a une vague de froid ? Y a-t-il un blizzard ? Une tempête de neige ? Le climat est étouffant quand il fait très humide, moite et lourd. Lorsqu'il y a un taux d'humidité dans l'air important. Le verbe « pleuvauter » quand il pleut légèrement ou de manière sporadique, c'est-à-dire irrégulière. Une pluie diluvienne est une pluie torrentielle, fait que vous êtes trempé jusqu'à l'os. Expression « que vous avez reçu une douche ». On dit dans ce cas qu'il pleut à verse, qu'il pleut des cordes, qu'il fait un temps de chien. Mais attention, si vous entendez l'expression « il y a de l'orage dans l'air », c'est une métaphore. Car c'est en fait que l'on peut sentir des tensions, quelques inimitiés entre les personnes autour de vous. Voyons maintenant comment décrire la personnalité, le caractère, de manière éloquente et précise. « Volubile » qui parle avec abondance et rapidité. Au contraire, « sobre » pour une personne mesurée, modérée en gestes et en paroles. « Réservé » pour une personne introvertie, discrète ou timide. « Pudique » c'est être plein de discrétion, de réserve. « Puérile » une réaction « puérile » n'est pas digne d'un adulte, menthe de sérieux. « Flegmatique » qui a un caractère calme, qui contrôle facilement ses émotions. « Serein » dont le calme provient de la paix morale. Une personne affable ou avenante est une personne sympathique. Et on peut employer aussi l'adjectif « amène ». Il est d'un caractère amène et il n'hésite jamais à rendre service quand l'occasion se présente. Une personne bienveillante veut du bien aux autres. « Prévenante » si elle prévient les désirs d'autrui, c'est-à-dire pleine d'attention délicate. « Docile » si elle est disposée à se laisser conduire. « Obéissante » par exemple un élève docile. « Désobligeante » désagréable, qui désoblige. « Hargneuse » qui est de mauvaise humeur, agressive, querelleuse, impatiente. « Arrangeante » qui est disposée à aplanir toute difficulté, synonyme d'accommodante, conciliante. « Irréfléchi » qui agit ou parle sans aucune réflexion. « Audacieux » qui ose, courageux. « Mais une personne téméraire agit avec audace jusqu'à l'imprudence. Une personne probe est honnête, intègre. « Impartiale » est neutre. « Objective » est juste. Elle sait faire preuve d'équité. « Une personne impénétrable est difficile ou impossible à connaître, car elle dissimule ses pensées. « Sournois » dissimule aussi ses sentiments, mais cette fois avec une intention clairement malveillante. « Fourbe » est un synonyme. « Une personne large d'esprit est tolérante, ouverte d'esprit. Le contraire est étriqué, à l'esprit étroit. Par exemple, « Le nationalisme étriqué de cet homme m'exaspère. » « Résolu » qui sait prendre une décision pour résoudre un problème et s'y tenir. « Au contraire, « Véléitaire » qui n'a que des intentions faibles, ne se décide pas à agir. « Irrésolu, indécis. » « Débonnaire d'une bonté extrême, un peu faible. » « Quelqu'un de tenace est quelqu'un dont on se débarrasse difficilement. » « Qui sait faire respecter ses opinions, ses décisions, avec fermeté. » « Apathique, qui manque d'énergie ou de réactivité émotionnelle. » « Industrieux, qui montre de l'adresse, de l'habileté dans son travail. » « Conscientieux, qui travaille avec application, avec conscience. » « Assidu, qui est régulièrement présent, là où il doit être, régulier et ponctuel. » « Oisif, qui ne travaille pas et qui a beaucoup de loisirs. » Synonyme de « Désœuvré, flâneur. » « Prospère, quelqu'un couronné de succès, qui réussit. » « Opulent, qui est très riche et qui vit dans le luxe. » Une personne fortunée peut vouloir dire « chanceux » ou « riche » en fonction du contexte. « Niais » ou « sots » sont des synonymes de « stupides, dénuées d'intelligence. » « Être magnanime, c'est être généreux, pardonner facilement. » « Être bienveillant envers les faibles. » « Mais pingre, mesquin ou chiche, qui déteste dépenser de l'argent. » « Présomptueux, qui a une trop grande opinion de soi-même, qui montre de la prétention. » « Vain » est un excellent synonyme. » « Crispé, qui est tendu. » « Le contraire est paisible. » « Rigide, qui se refuse à toute concession ou compromis. » « Je vais maintenant vous enseigner 15 expressions idiomatiques françaises qui vous donneront l'air cultivé, chic, intelligent. » « Il n'y a pas d'arc-en-ciel sans pluie. » « Cela veut dire qu'il faut accepter l'adversité et être résilient, résistant. » « La vie est faite de haut et de bas. » « C'est faire preuve de détermination et de courage face à une situation difficultueuse. » « Difficultueuse » est un synonyme de « difficile. » « Donner de la confiture au cochon » signifie donner quelque chose à une personne qui aurait du mal à l'apprécier à sa juste valeur. » « Retire comme un arracheur de dents quand quelqu'un ment avec aplomb, sans scrupule. » « Faire des yeux de velours à quelqu'un pour chercher à séduire. » « Brûler la chandelle par les deux bouts. » Cette expression existe depuis le XVIe siècle et veut dire vivre sa vie trop intensément. « User son argent et même son corps de manière irréfléchie et excessive. » « Avoir l'estomac dans les talons, c'est avoir très faim. » « Enfoncer une porte ouverte, c'est faire de grands efforts pour surmonter des difficultés imaginaires. » « C'est inutile. » « Être sur le fil du rasoir. » « C'est être dans une situation difficile, délicate, dont la finalité est incertaine. » « C'est Byzance. » « Byzance est une ancienne cité grecque apparue vers 600 avant Jésus-Christ. » « Et elle symbolisait à l'époque le luxe et l'abondance. » « C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est Byzance. » « Désigne quelque chose de luxueux, de superbe. » « Tu vois des éléphants roses, tu délires. » « Tu hallucines voir des éléphants roses. » « Mettre les bouchers doubles. » On emploie cette expression quand on doit redoubler d'efforts pour finir quelque chose à temps. « Pardonnez mon anglais. » Expression à employer lorsque vous avez parlé de manière grossière. Ça, c'est moi qui l'ai inventée, celle-là, pour me venger de l'expression anglaise. « Faire la sourde oreille, c'est faire comme si on n'entendait pas, pour ignorer une demande. » Et enfin, je vais vous enseigner 20 verbes avancés. « Se dédire, c'est se rétracter, ne pas tenir sa parole. » « Se dédire d'une promesse. » « C'est manquer d'activité, d'énergie. » « Je languis dans l'inaction. » « Amender, c'est améliorer ou corrigé. » Voici une phrase de Boris Vian illustrant ce mot. « Si un gars est un gars bien, les femmes ne s'y intéressent guère. » « Si c'est un salopard, alors elles se disent qu'elles peuvent essayer de l'amender. » « Altérer, c'est changer en mal. » « Sa santé, c'est altérer. » « Sa voix, c'est altérer sous l'effet de l'émotion. » « Immortaliser, en prenant une photo par exemple, on peut immortaliser un moment. » « Se recroqueviller, c'est se replier, se ramasser sur soi-même. » « Implorer, demander avec insistance, une aide, une faveur. » « Implorer de quelqu'un son pardon. » « Anéantir, c'est réduire à néant, détruire totalement. » « Flairer, c'est discerner, reconnaître quelque chose par intuition. » « Par exemple, flairer un mensonge. » « Diverger et s'éloigner de plus en plus. » « Je suis navré de voir que nos chemins divergent. » « Déceler, découvrir ce qui était caché. » « Déceler les intentions de quelqu'un. » « Convoyer, c'est transporter dans un convoi. » « Convoyer des marchandises. » « S'extasier, manifester par des démonstrations d'enthousiasme. » « Son admiration, son émerveillement. » « Je m'extasiais devant cette œuvre d'art. » « Attiser, attiser les désirs de quelqu'un. » « Attiser la haine, c'est rendre plus vif. » « Aviver, entraver, retenir ou empêcher de faire, de développer. » « Il entrave mon travail. » « Clopiner, marcher avec peine, en traînant le pied. » « Loiter » est un synonyme. « Leurer, tromper quelqu'un avec de fausses espérances. » « Il m'a leurré avec ses fausses promesses. » « Opprimer, opprimer un peuple. » « C'est le soumettre à une autorité excessive et injuste. » « Persécuter, accaparer, prendre et retenir en entier pour soi seul. » « S'accaparer du pouvoir, de l'argent. » « Scruter, examiner attentivement, éventuellement pour découvrir ce qui est caché. » « Élager, se débarrasser des détails ou des développements inutiles. » « Claguer, un discours. » « Déambuler, marcher sans but précis, selon sa fantaisie. » « Tituber, c'est vaciller sur ses jambes, aller de droite à gauche en marchant, comme un malade qui titube. » « Se démener, c'est se donner beaucoup de peine pour arriver à un résultat. » « Elle se démène pour finir son travail à temps. » « Éclipser, surpasser, attirer vers soi l'attention au détriment des autres. » « Par exemple, il a éclipsé tous ses concurrents. » « Bravo ! » « Et pour conclure, j'ai une annonce à faire, c'est la publication de mon livre. » « Concernant les mots savants que vous devriez connaître pour paraître intelligent et cultivé. » « Disponible en cliquant à l'écran ou dans la description de cette vidéo. »